Merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, 2013 sera l'année de la citoyenneté européenne, l'année européenne des citoyens, et cela 20 ans après la création de la citoyenneté européenne, et comme on l'a dit à plusieurs reprises ce soir, un an avant le renouvellement du Parlement européen. C'est une année donc très symbolique, très grave même, tout particulièrement dans le contexte actuel. Les derniers sondages montrent en effet depuis l'automne 2009 une tendance extrêmement inquiétante, très perceptible sur le terrain, tendance à la perte de confiance notable, très forte, dans l'action et l'acquis communautaire, notamment en matière même de droit et de liberté, au sein de l'Union européenne. Face à cela, la question principale a toujours été, et demeure, celle de consolider une identité européenne, de réussir un sentiment d'appartenance commun, de réussir véritablement à dessiner les contours de ce citoyen européen pour tous les Européens. C'est certainement par plus d'informations, plus de dialogues, plus d'échanges, plus de rencontres, plus de partages, que cet objectif annoncé pourra être réalisé dans cette année 2013. Si je me réjouis de la bonne qualité du texte, j'aurais cependant souhaité que nos institutions choisissent et décident avec détermination de s'en donner les moyens, et qu'elles démontrent par là une volonté politique forte de mettre en œuvre les choses qu'elles disent. Aussi, si je me réjouis, bien sûr, des résultats obtenus, notamment avec détermination par notre collègue Papa Dopoulou, lors des négociations, notamment concernant l'élargissement de la portée de cette année sur les citoyens dans le processus décisionnel, sur le dialogue civil européen, etc., j'ai une forte réserve qui concerne le budget ridicule alloué à cette année européenne. Le plus petit jamais donné à une année européenne, alors que la tâche est immense. Je regrette que le Conseil et certains membres de la Commission des Budgets aient refusé de donner des moyens à cette année, qui est sans nul doute l'une des plus importantes, et qui devrait, à mes yeux, être considérée comme la première priorité de l'Union, car sans citoyens européens, on n'a pas d'Europe, et on ne peut construire l'Europe. Merci.